Bonjour à tous, nouveau vlog, j'ai continué tout ce qui était mon tri, rangement dans ma chambre, l'autre finition dans l'autre chambre, là j'ai fait la salle de bain, j'ai fait également ma coiffeuse, ça prend un temps dingue, mais là je commence à voir que ça fait du bien. J'ai également, parce que là je suis à fond, forcément dans la box de Noël, et je suis en train de traiter en fait les premiers arrivages pour que je puisse faire en deux voire trois temps l'expédition de toutes les boxes, je ne l'ai pas vu venir, je ne pensais pas qu'il y aurait autant, autant, autant de commandes. J'ai un peu peur d'être sous l'eau, parce que je suis un peu seule aux commandes, je vais tout faire pour ne pas l'être. Par contre là j'ai le calendrier de l'avant, on va l'ouvrir maintenant. Alors ce matin ma maman elle a eu, ah oui bah c'est la boîte de thé de la marque Nina Marie-Antoinette, que j'avais déjà eu moi en doublon, ça c'est la marque qui m'avait envoyé pas mal de choses comme je vous ai dit pour tester. Franchement c'est tellement joli, elle était ravie. Et on va ouvrir la case numéro 9 clinique. Alors elle est ici, par contre, par contre, par contre, je suis un peu déçue, j'ai eu un eyeliner, rappelez-vous, j'étais contente, donc ça s'est cassé tout de suite, un petit bout en fait de l'eyeliner, et en fait après il n'y avait plus rien dedans, donc pas terrible. Allez, un rouge à lèvres, un mini mascara, un petit gloss pêche on va dire, que je vais tester tout de suite. Ah j'aime bien, je l'aime bien, il est légèrement rosé, donc ça c'est parfait. Aujourd'hui, vu que il faudrait que je commence à faire les bordereaux, mais bordereaux, box, déjà si je vous dis que je n'ai pas encore attaché l'imprimeur, c'est vrai, je vais y aller cet après-midi. J'aimerais bien passer une heure pour soi, pour ma maison, parce que ce n'est pas terrible, mais je ne vais pas les faire maintenant, j'attends que la prod soit finie pour ne pas les allumer. Mais au moins, parce que je pense que ça va être pris d'assaut, d'où tu fais le tapis de ta mère, et me prendre un nouveau eyeliner, parce que je n'en ai plus, je vous dis, tous les eyeliners ne tiennent pas. Ils sèchent en deux-deux, ils sont nuls, 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 et je vais en profiter pour prendre ça également. Tu crois que tu n'es pas un peu grillé ? Monte ta tête ! Ah voilà, toujours à dire quelque chose celui-là. Je suis passée à Leclerc, mais je n'ai pas pu résister. Oh là là, des petits cuir chocolat guimauve, et je suis passée, comme je vous ai dit, pour acheter eyeliner, et j'ai plein d'autres trucs, on regardera ça à la maison. Nous sommes le lendemain matin, je file chercher le petit-déj croissant, au chocolat, tout ça. J'ai dit à Eric de rester au taquet, parce que j'attends une livraison pour les boxes importantes, comme ça, ça va me permettre d'avancer un petit peu ce week-end. Jacques n'est pas content, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je pars comme ça, mais je ne pars pas longtemps, c'est juste aller chercher le petit-déj, je lui donne son petit-déj, ses croquettes, en deux temps. Je ne lui donne pas la totalité, parce que si je lui donne la totalité maintenant, quand je vais revenir, il va me réclamer. Vous voyez ? C'est tout un stratagème. Ça va Lilou, t'as bien dormi ? Voilà, c'est bien. Combien fait-il ce matin ? Moi, un. Et le ciel est blanc, un degré de plus et il neige. Je vais être obligée d'abonner. Alors, une petite baguette, j'ai craqué, ce n'était pas prévu, mais ils ont sorti, genre, un gâteau, je n'ai jamais bu, il y a tous les éléments que j'aime. Une coque chocolatée, du caramel, mon caramel, oui, et de la chantilly. Bébé, j'ai craqué. Elle a sorti un gâteau de l'espace, j'avais jamais vu. C'est beaucoup parfait. Ouais, bah cool, je t'ai pris ça. C'est pas déjà comme un Bostock, un carré gourmand, quoi. Il est là, ça ? 300, au chocolat. Ah, il était un petit peu écrasé. C'est une tarte, je crois, en dessous. Tu crois que les gens se marient en décembre ? Donc, je suis contente, moyennement content. Mais ils vont m'arrêter ? Ça va, oui ? J'ai reçu des choses, mais pas tout. C'est-à-dire que j'ai reçu le quatrième article de la box, donc de décembre, mais pas le cinquième. Ce qui veut dire que sans le cinquième, je ne peux rien commencer. Et nous sommes au week-end, je comptais bosser à fond ce week-end. Donc, samedi, dimanche, ça ne va pas être possible. J'ai reçu également, donc ça, c'est cool, le cadeau de la box gold de janvier. Hier, j'ai été chercher les flyers. Donc, on va quand même regarder ensemble. Eh bien, eh bien, eh bien, ça va me revenir. Le calendrier. Donc, ma maman, ce matin, elle a reçu. Je lui ai pris un kit à Leclerc, à l'espace culturel. C'est des petits kits créatifs, je sais qu'elle aime bien de temps en temps, pour faire ses propres boucles d'oreilles. Il y a tout le matos, il y a les pompons. Elle porte des boucles d'oreilles, elle aime bien. Ça peut être cool. Je vous montre si je trouve la petite photo. Eh bien, on a envoyé une photo ce matin, mais on ne voit pas bien. Donc, si je trouve, ça serait mieux sur le site directement. Et, bah, Clinique, on y va. Et juste après, je vous montre aussi ce que je vous ai dit, que j'ai acheté hier. Oui, j'ai pris rendez-vous hier aussi pour me faire les ongles. Donc, ça, c'est cool. Ça sera quelques jours avant Noël. J'ai envie d'un rouge, mais pas un rouge qui a peur. Un vrai rouge, un rouge qui ose. Vous voyez, un rouge lumineux. Rappelez-moi quel jour nous sommes. Nous sommes samedi 10. Moyennement. Moyennement lourd, moi. Un tube. Pas de liquide, en tout cas. J'ai l'impression que je suis en train de me faire un bouton de fièvre, ce qui ne serait pas étonnant. Je ne suis pas sujette au bouton de fièvre. J'ai dû en avoir un dans toute ma carrière, deux. Mais ça fait mal. Et je pense que c'est peut-être le stress que j'ai eu ces jours derniers. Bah, tu es bloqué, petit ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Ouh ! Ah, je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? Un baume démaquillant. Ah ouais ? Ouais ? Bon, ce n'est pas quelque chose que j'utilise. Je ne sais pas. Je ne suis pas certaine de l'utiliser. Je vais le tester quand même. Mais bon, j'aurais préféré une petite crème. Je ne connaissais pas du tout. Baume démaquillant. Ça va peut-être être une révélation. Ah oui, c'est quand même très 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 compact. Eh bien, à voir. Il n'y a pas d'odeur particulière. Et regardez cette merveille que j'ai eue hier à la parfumerie. Il fait très sombre. Il n'est pourtant que deux heures et demie. En fait, comme j'ai pris deux choses. Un eyeliner de la marque Dior. Il y avait des petits pochons comme ça. Je lui ai dit, oh, c'est trop beau. Donc, elle m'en a mis un. Regardez un petit peu le bleu marine du paquet. Avec mon plumeau fuchsia. C'est fort possible que je le laisse là. C'est trop beau. Donc, on va monter. Quoique ou alors, on reste en bas. Parce qu'on va peut-être faire des tests ensemble. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas mal là. C'est bien lumineux pour vous montrer toutes ces petites choses. Donc, le paquet. Comme je vous ai dit, je ne vois pas l'intérêt habituellement. Mais là, j'en ai vraiment marre que l'eyeliner ne tienne pas, ne dure pas. Donc, j'ai des coups de carreau. Prends un Dior et vois ce que ça vaut. Si ça te dure des mois et des mois, ça vaut le coup. C'est un investissement qui vaudra le coup. Et je me suis pris aussi un concealer. La touche éclat de chez Saint Laurent. Parce que j'ai de plus en plus de poches de cernes sous les yeux. Bon, forcément, on sait à quoi c'est dû. En général, ce soit la fatigue, mauvaise circulation, l'alimentation. Où il y a des facteurs, c'est génétique également. Ça, c'est pénible. Et je vais essayer avec ça. Donc, j'ai pris forcément une teinte très, très, très claire pour faire après des jeux de nuances, des effets. Enfin, voilà. La touche éclat, il y a longtemps, je l'avais prise. Elle est vraiment pas mal. Comme l'indique le nom, c'est par petite touche. Donc, c'est un crayon comme ça. Et tu viens, en fait, sur les zones très légèrement pour créer du relief. On tapote, comme je vous ai dit, toujours. On n'étire pas la matière. J'ai bien envie de l'essayer quand même. Je le ferai peut-être devant le miroir. Et le fameux eyeliner Dior. Alors, je crois que c'est un waterproof. Tu me diras, comme ça, il va tenir. Comment est-il ? Bon, bah, classique. C'est un crayon. C'est une pointe feute. Moi, je préfère. Et, ah oui, c'est vrai. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle m'avait mis un petit rouge à lèvres échantillon en cadeau. On adore. Un petit rouge à lèvres Saint-Laurent. Quelle couleur ? Quoi que soit la couleur, on l'essayait tout de suite. Rouge. Moi qui voulais un rouge pour les ongles. Qui n'ai pas peur. Regardez-moi ce rouge. Intense. Magnifique. Attends. Je vais me mettre devant la glace là-bas. Pour tout essayer. Ça sera plus simple. Il va être intense celui-là, je sens. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à savoir si ça me va. Vu que je suis très blonde. Et que j'ai le teint quand même clair. Je ne sais pas. Écoutez, en tout cas, je trouve qu'en lui-même, le rouge en lui-même, le râle, on va dire, est quand même très beau. Très, très beau. Et je vais me faire un petit peu de touche éclat aussi. Il faut toujours amorcer. On est en total contre-jour pour vous. Là où j'en ai mis, c'est les zones les plus sombres pour faire un petit jeu de lumière. Et j'attends un peu et après, je vais venir tapoter. Voilà. Ça tapote, ça tapote. J'ai mis mes lunettes parce que comme je les porte tout le temps pour voir, j'ai l'impression que c'est pas mal. J'ai vraiment l'impression que c'est pas mal. Ah oui, j'ai mal estompé. Il y a de la matière, mais bon. Non, je pense que ça peut être pas mal. J'avais plus d'eyeliner, donc là, j'ai vraiment mis du noir, mais c'est pas un eyeliner. Je vais me faire au-dessus pour voir aussi tester. Je viens de repasser sur le crayon noir. Et déjà, première impression, c'est pas mal. Franchement, je suis très contente. Si, si, il est vachement intense là. Par contre, il tend l'œil. Enfin, quand je dis il tend, tu sens qu'il y a de la matière. Ça, j'aime pas trop. Il... Ah, j'aime pas. Comment ça se fait que ça fasse ça ? T'as l'impression d'avoir un... Presque un scotch sur les yeux. Pourquoi ? Bon, espérons que ça passe, mais ça, je suis pas trop fan. Je viens de croiser Eric. Il s'est foutu de moi. Avec le rouge à lèvres, du coup, je l'ai estompé. Et j'avoue, en fait, je crois que c'est qu'il est trop gloss ou il brille trop et ça va pas. Ou alors il était... Non, trop intense pour moi. Et moi, vraiment, ce qui me va le mieux, c'est tout ce qui est nude, légèrement rosé. Un petit peu plus foncé de temps en temps, mais pas un rouge extrême. C'est dommage. Mais c'est pas grave en soi. Après, c'est... Ça se travaille. Ou alors je le mettrai en blush. J'ai super envie de vous montrer le flyer que j'ai reçu hier. Donc, comme la dernière fois, pour celles et ceux, j'avais fait ça avec le papier de soie, qui ne veulent pas être spoilés sur le flyer de décembre, ne regardez pas pendant les 5-10 prochaines secondes. J'ai même pas encore enlevé le plastique. Voilà le visuel. Donc, j'ai laissé le liseré blanc, joyeuse fête. C'est la boule à neige. Elle est très très belle. C'est le côté un peu cuivre doré qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Voilà. Alors là, on ne peut pas faire plus qu'entre-jour. Je suis obligée de raser les murs et de me coller aux fenêtres pour avoir un semblant de luminosité. J'ai bien conscience que ce vlog n'aura pas été hyper fourni dans le sens où déjà, avant, c'était sur deux jours, mais hier, la moitié de la journée, j'étais en famille. Donc, je n'ai pas vlogué. Et aujourd'hui, je ne suis pas sortie, si ce n'est quand j'ai été chercher du pain. D'ailleurs, tiens, ce midi, j'ai goûté le gâteau qui, au demeurant, enfin, franchement, il me donnait trop envie. Mais le problème, c'est que très lourd. Je n'ai pu prendre que deux bouchées et c'est tout. C'est dommage. Je pense que chaque élément seul, oui, mais tout ensemble, trop. On va rentrer dans la semaine, pour moi, de production. Donc, à partir, non, lundi. Lundi, c'est l'intervention que j'emmène ma maman pour son oreille. Donc, dès mardi, va commencer à fond la caisse la production. Ce qui veut dire que ça risque d'être compliqué pour avoir du contenu. En tout cas, pour les vlogs, je vais tout faire pour. Mais là, il risque d'y avoir un petit flottement. Et puis après, progressivement, je vais reprendre. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant déjà sur Insta. Voilà. Écoutez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao ! Là, j'ai l'impression que ça passe. Là, ça va. Estampis.